bonjour à tous bienvenue à clash avec Simon je vous fais un spécial aujourd'hui une deuxième vidéo écoutez il y a de l'action qu'est ce que vous voulez j'ai pas le choix donc plus tôt aujourd'hui je vous ai déjà sorti une vidéo vous pouvez cliquer juste en haut ici et vous allez avoir le lien de la vidéo donc je vous parlais principalement du nouveau système de roche hdv12 du de la maison des ouvriers de niveau 9 et d'un nouveau skin potentiel sur le grand gardien et là je me suis rendu compte en regardant la vidéo avec vous que il y avait d'autres choses qui semblait être annoncé et bien les amis on va regarder ça c'est une image que je vous ai montré ce matin regardez bien sur l'image qu'est ce qu'il y a de spécial on est habitué quand on est un hdv12 max d'avoir tous les icônes avec un petit jaune scintillant pour indiquer que les troupes sont de niveau maximum et là qu'est ce que vous voyez qui est pas scintillant et bien le roi la reine et le grand gardien ne sont plus au niveau maximum au niveau 60 60 30 oh boy mais ça va monter jusqu'à où j'ai aucune idée est ce que ça va vraiment monter quoi normalement c'est tout le temps des sauts d'au moins de 5 donc au minimum si ça l'augmente ça va augmenter au niveau 65 65 35 est ce que ça pourrait monter jusqu'au niveau 70 70 40 personnellement j'ai l'impression que 70 66 70 70 40 ça serait complètement cheaté donc j'espère pratiquement que ça monte pas jusqu'à là mais là on peut voir que regardez le sort de poison et le sort de rage est ce que vous remarquez aussi ils ont un niveau supplémentaire donc le sort de rage ça fait hyper longtemps qu'il n'a pas été amélioré mais c'est un des meilleurs sortes de clash of clans donc vraiment ça va améliorer les attaques le sort de poison sincèrement je suis pas sûr mais il est quand même très utile il est employé à pratiquement toutes les attaques donc là on peut voir que le pk le cochon avait les sorciers n'auront pas de nouveaux niveaux mais on peut penser qu'il va y avoir d'autres troupes avec des niveaux supplémentaires et là s'ils augmentent les héros quelques troupes quelques sorts on peut être pratiquement certain qu'il va y avoir des nouveaux niveaux pour les défenses donc est-ce qu'il va avoir des je sais pas moi une tour de l'enfer le niveau supplémentaire un aigle artilleur de niveau 4 est ce qu'il va y avoir défense antiraine d'un niveau de plus une tour de sorciers tout est possible donc vraiment c'est excitant supercell va annoncer par le biais de ces youtubeurs officiels ça va être quoi les vraies améliorations mais vraiment on peut s'attendre à du lourd en juin donc oubliez pas au courant de la journée je vous ai publié un autre vidéo vous pouvez le voir juste ici en haut donc juste ici en haut vous pouvez le voir je vous parle comme je vous disais de d'autres sujets de la mise à jour et dès que j'ai d'autres informations je vais vous faire des petites vidéos rapides comme ça j'espère que vous aimez le format laissez moi un petit pouce bleu pour m'encourager et on se revoit bientôt pour un autre clash avec Simon merci